Tu vis en Afrique ou dans les Caraïbes et tu remarques que ton enfant frotte souvent les yeux. Si avec le temps, le blanc de ses yeux autour de la cornée devient brunade ou marron, il pourrait souffrir d'une limbo conjonctivite endémique des tropiques ou L7, une maladie courante dans nos régions tropicales. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Zavid, je suis ophtalmologiste. Si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner. La L7 est une inflammation chronique de la conjonctivite et de la cornée. Elle est due principalement à une réaction allergique à la poussière, au vent, aux pollens et autres allergènes présentes en grande quantité dans les régions tropicales. Elle touche surtout les enfants et les jeunes adultes, souvent entre 5 et 20 ans. Elle est plus fréquente pendant la saison sèche. Les personnes atteintes ressentent des démangeaisons intenses, une sensation de brûlure, des yeux rouges et une gêne à la lumière. À un stade avancé, on peut voir des petites bosses sur le bord de la cornée. J'avoue que ces bosses seraient difficiles à voir à l'œil nu. La L7 est liée à l'exposition aux allergènes environnementaux, mais elle est aussi influencée par des facteurs génétiques, car elle est plus fréquente chez les personnes ayant un terrain allergique. Si elle n'est pas prise en charge, la L7 peut entraîner des complications comme des lésions de la cornée qui peuvent altérer la vision de manière permanente. Pour la prévention, il faut éviter les allergènes autant que possible, ce qui n'est pas une mince affaire. Porter des lunettes de protection en cas de vent ou de poussière et de garder une bonne hygiène oculaire en évitant de se frotter les yeux. Si ton enfant a ce signe, fais-le consulter rapidement un ophtalmologiste. Le traitement inclut des colères anti-histaminiques, des anti-inflammatoires et parfois des lubrifiants oculaires. Dans les cas graves, on peut presser des corticoïdes sous stricte surveillance médicale.